Car oui, il est un moment symbolique, mais je veux aussi y voir un moment annonciateur d'un avenir des plus favorables pour les futurs collégiens de ce territoire. Pour faire un rapide retour en arrière, souvenons-nous que l'histoire des collèges a croisé celle des départements à la suite des premières lois de décentralisation en 1986. Ces lois qui ont confié aux collectivités départementales la compétence sur la construction, la reconstruction, les réparations, le fonctionnement et l'équipement des collèges. En 2004, le second acte de la décentralisation a renforcé ces liens entre collèges et départements. C'est alors que les départements se sont vus confier les missions d'accueil, de restauration, d'hébergement, ainsi que d'entretien général et technique. Depuis 2008, les départements assurent également le recrutement et la gestion des personnels d'entretien, de maintenance et de restauration exerçant dans les collèges. Notre département compte à ce jour 17 collèges publics pour 10 955 collégiens recensés à la dernière rentrée scolaire. Les projections démographiques nous promettent un accroissement de ces effectifs, phénomène que l'on constate avec plaisir depuis de nombreuses années qui dénotent le dynamisme et l'attractivité de notre territoire. Et même si cette augmentation de population se répartit de manière contrastée avec des concentrations plus fortes dans l'ère urbaine de Montauban et dans le Grand Sud du département, c'est tout le département qui est tout de même irrigué. Cette poussée démographique se répercute logiquement dans les collèges dont l'effectif progresse lui aussi régulièrement. 10 955 élèves en 2018, 11 174 en prévision à la rentrée 2019 et 11 424 en prévision pour la rentrée 2020. La construction d'un 18e collège à Verdun-sur-Garonne, où une capacité de 600 élèves, avec une extension possible à 800, répond parfaitement à cette nécessité, d'accueillir nos collégiens de la zone sud du département dans un cadre propice à l'étude et aux apprentissages scolaires, harmonieux, fonctionnels et agréables à vivre. Ce nouvel établissement, que nous voyons aujourd'hui sortir de terre ou du moins dont nous apercevons toutes les fondations, permettra sans problème à la rentrée scolaire de septembre 2020 d'absorber les surplus d'effectifs des autres collèges de la zone sud, le collège Jean Lacaze de Grisole, le collège Jean-Jacques Rousseau à la Bastille-Saint-Pierre, déjà au maximum de leurs capacités, et à terme, le collège de Versailles-Gétéroïques de Montèche. Nous avons, de plus, voulu que le bâtiment de ce futur collège réponde aux normes de haute qualité environnementale les plus avancées. Les choix de matériaux pérennes, l'orientation au soleil, la gestion des énergies, dont une chaufferie au bois, et de l'inertie contribuent à inscrire ce bâtiment dans un esprit de développement durable. Ce projet est mené par l'équipe du cabinet d'architectes toulousain, Hirsch et Zavagnon, ainsi que par le cabinet d'architecture montalbanais, Kieken Kerlovéo, qui était venu ici même à Verdun, le 10 avril 2018, nous présenter le projet. Ils ont toute notre confiance pour le conduire maintenant à bien, accompagné par toutes les entreprises retenues, gage de qualité et de réussite. Je tiens également à vous rappeler que pour la réussite de l'opération, nous avons fait la part belle à une large concertation qui a accompagné les étapes de sa conception au travers d'un comité technique composé d'élus, de professionnels, déjà impliqués dans la vie d'un collège et de parents d'élèves. Cette opération, d'un montant total de près de 13 millions d'euros TTC, nous offrira un collège moderne de modernité, de confort, de respect des normes haute qualité environnementale et en définitif, un outil remarquable que nous mettrons à la disposition de tous nos élèves et de l'ensemble de la communauté éducative ainsi que de nos personnels territoriaux. Je rappellerai là que cet investissement est très important et que le choix du conseil départemental de le réaliser à Verdun résulte d'un double engagement. d'une part, celui d'une mise à disposition du terrain d'assises par la commune pour l'euro symbolique effective depuis la signature de l'acte le 22 mars 2016. D'autre part, celui d'un financement de l'équipement par la communauté des communes à concurrence de 25% du coût des travaux, participation plafonnée à 2,5 millions d'euros. Grand Sud-Tarn-et-Garonne y est tenu par une convention en date du 9 mars 2015 qui doit faire l'objet d'un avenant arrêtant le montant définitif de sa contribution. Vous le voyez, l'Assemblée départementale a confirmé une fois encore sa volonté d'investir toujours plus dans l'éducation, de façon à participer efficacement à la formation des acteurs du futur et de préparer l'avenir de notre territoire. Comme un symbole, dans le même temps, commence en montant les travaux importants de rénovation et de restructuration du centre universitaire, opération d'envergure de plus de 11 millions d'euros. Cette opération, issue du contrat de plan État-région, est réalisée sous maîtrise d'ouvrage départemental pour un investissement du conseil départemental de plus de 4 millions d'euros. Ce vaste chantier concerne aussi la future implantation de l'Institut de formation des infirmiers et aides-soignantes, réalisée pour sa part sous maîtrise d'ouvrage régional. Vous le comprenez donc bien, cet effort en faveur de l'éducation au sens le plus large est essentiel pour faire face non seulement à l'accroissement démographique important constaté en Tarn-et-Garonne, comme je l'indiquais tout à l'heure, mais aussi pour répondre aux défis de la modernisation et de l'accès facilité de tous à un éventail de formations les plus diversifiées. Le Tarn-et-Garonne doit, en effet, bénéficier des meilleurs outils au service du meilleur enseignement possible pour développer toutes ses potentialités. C'est là le socle d'une politique d'éducation ambitieuse que nous mettons au quotidien pour tous les Tarn-et-Garonnais. Je conclurai mon intervention en formulant mes voeux pour le bon déroulement de ce chantier et en remerciant toutes celles et tous ceux qui, chacun, dans leur domaine de compétences et avec leur talent, ont contribué et contribuent à ce que ce projet essentiel pour le département devienne une réalité. Je vous remercie de votre attention et vous invite à présent à partager le verre de l'amitié offert par le département à Verdun, sous ce beau soleil. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.